salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour tout vous dire je vais me faire un petit plaisir ça fait longtemps que je le regarde du coin de l'oeil celui-ci mais cette semaine à nos 1800 est gratuit donc je vous invite à l'essayer si vous avez envie moi à l'époque où il est sorti j'avais pas de pc qui pouvait le tourner donc du coup j'avais fait l'impasse et là c'est l'occasion de l'essayer alors du coup on va se faire une petite partie dessus si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire je l'achèterai réellement et on pourra continuer la suite de l'histoire et puis si jamais ça m'intéresse et que vous ça vous intéresse pas moi je le continuerai de mon côté bon allez c'est parti on va créer une nouvelle partie j'ai juste testé j'ai juste fait vraiment le mini bout de scénario vous allez voir ça dure trois secondes hop là alors on va sur la campagne du coup alors il ya plein 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 d'extensions enfin de dlc ça a l'air enfin ça a l'air vraiment fourni le jeu on va reprendre le même personnage on va faire ce gars là je trouve qu'il va bien avec la période 1800 hop et exactement ce que j'avais fait quand j'ai testé vu que c'est l'air industriel on va mettre une roue qui montrera la puissance de notre empire et on va mettre la couleur de la chaîne voilà et ben on va l'appeler léonax quand même voilà ça c'est fait on est parti alors ça j'ai regardé mais j'ai pas compris je pense que quand on achète des dlc on a plus de choix bon bah pour le coup ça sera les trucs de base j'imagine et on va se mettre en normal parce que pour le coup alors j'ai eu une très mauvaise expérience avec un anneau il ya longtemps j'avais fait à nos 2205 je crois si je vous dis pas de bêtises et j'avais fait toute la campagne une fin une grosse partie de la campagne et à un scénario en fait qui reprend votre carte depuis le début du jeu à chaque fois vous passez les scénarios en scénario et ben ça avait enfin en gros je m'étais j'avais mal préparé mon terrain et je ne pouvais pas gagner le scénario en question quoi du coup bon bah au bout de six ou sept scénarios j'avais eu la flemme de recommencer du coup j'avais arrêté quoi mais le jeu était très bien sinon bon je pense que moi j'avais fait une erreur alors hop donc je vous laisse l'intro pour que vous puissiez suivre quand même parce que moi je l'ai déjà vu tout à l'heure mais bon en réalité je pense que ça reste intéressant parce qu'il va y avoir une histoire autour j'ai l'impression que c'est bien fait donc c'est pour ça que je vous la laisse pour une fois ce jour où tu m'as sauvé la vie j'ai toujours pensé donc nous on est à bord de ce petit bout jusqu'à aujourd'hui des lettres de ton père par milliers que tu n'as même pas ouverte et il suffit d'un vulgaire gribouillis de ta sœur pour tout changer j'ignorais même que tu avais une seule vraiment en étant frais que le moindre sous vaillant plus de quoi retourner dans l'ancien monde ça a l'air trop beau mais vraiment si tu te rappelles soudain ce que travailler veut dire oui 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 je vois très bien et ben on va pêcher à la dynamite quelle meilleure technique hop alors je vais aller assez vite parce que là c'est juste pour nous apprendre à contrôler le bateau oui je me suis enfin je m'en souviens pas vraiment mais tu me l'as dit pour moi donc on a un bâton de dynamite on a notre petit rafio et on va devoir aller pêcher les poissons qui sont ici alors moi j'ai juste fait ça là et j'ai vu la cinématique après boum voilà je me demandais si j'allais réussir à avoir les trois comme je l'avais fait dans la première fois j'aurais été un peu dégoûté si c'était pas le cas quoi rien rien du tout c'était pas nous on a encore de la dynamique du coup ah du coup on pouvait la garder j'ai même pas fait gaffe allez vas-y on va lui vendre on te le donne ticket pour l'ancien monde donc on va rentrer à la maison parce que notre soeur a besoin de nous hop là bon voilà moi j'ai juste vu cette cinématique de plus et après ça c'est vrai enfin après j'ai arrêté j'ai dit alors si j'en fais une vidéo ça a l'air sympa nous tournons le dos au paradis tu n'as jamais vraiment parler famille on va se le créer notre paradis c'est le concept donc pour ceux qui ne savent pas à nous et c'est un jeu de gestion et de stratégie à la fois il y aura du combat et il y aura de la gestion par milliers pour lui ça va être notre fidèle l'acolyte à mon avis pour l'entrée au fond au moment où j'ai dit ça je suis messie nous trahis faut se méfier de tout le monde on sait jamais donc on est parti je n'ai rien demandé même pas quand tu trouve la réalisation vraiment bien fait quoi on rappelle qu'on parle d'un jeu de stratégie même les années suivantes notre père est accusé de haute trahison te rends-tu compte de cela tu vas rester à ne rien faire alors que notre père croupit en jaune a pas le temps de rentrer il va avoir le temps de bien couplir revient à la maison nous avons besoin de toi c'est ce qu'on est en train de faire deux ans plus tard enfin non et réellement peut-être à l'époque ça pouvait prendre des mois et des mois et nous voilà arrivés à la maison et regardez la beauté de la ville j'imagine qu'on peut faire ça quoi je n'aurais jamais cru que tu reviendrais un jour les bâtiments sont sublimes bien sûr que pourquoi jouer à simcity du coup pour s'en parler du désastre qui est le dernier simcity enfin qu'a été le dernier je pense que plus personne n'y pense encore à le jeu il a déjà commencé à saper son oeuvre alors apparemment ne peut pas été quelqu'un de bien et il a été accusé de trahison et notre tonton a pas l'air d'être très très sympa alors il ya de l'industrie c'est ce que je vous disais tu m'avais caché que tu possédais de telles richesses regardez ça c'est trop beau et puis là la caméra elle sature un peu on va vite comment on va pouvoir se mettre au milieu de tout ça ça va être génial goods and sons ça doit être l'entreprise familiale moi j'étais jusqu'au bout de là et après vous allez voir on va partir et arriver sur une île totalement vierge donc sans toi on ne verra jamais le bout de ces formalités donc ça ça a l'air d'être le méchant le soutien est vide il n'y a personne on est quatre un traitre n'inspire guerre de compassion et encore moins leur rejeton tu ferais mieux de faire profil pas sans compter le bret bien évidemment hop et là du moins pour l'instant ça va être fini pour la petite histoire de fortune j'ai acheté une petite île et payer le sauf-conduit des derniers partisans de notre père et ben c'est sympa ça frangine j'ai acheté une petite île d'accord et toi vous êtes de la même trempe autant dire qu'une nouvelle aventure nous attend camarades donc toi tu es beaucoup trop enthousiaste je crains pas en réalité voilà donc je suis allé exactement jusque là le conte de deux frères les deux frères j'imagine c'était les encore là tu as vraiment créé une compagnie rivale sur cette île miteuse je vais déglinguer on va te mettre sur la paille mon coco alors je sais pas ce qu'il faut faire par contre c'est peut-être une île modeste mais si tu tiens de notre père tu passeras outre les apparences je peux pas dézoomer plus mais oh qu'est-ce que c'est ça ouais ça me va construire un marché dix résidences de fermiers et attirer 50 fermiers alors à commencer par construire un marché peut-être un peu s'écarté quand même non ou alors on le met exactement au milieu oui moi et mon problème de symétrique il nous faut une route évidemment alors ce que j'aimerais bien c'est qu'il ya la route arrive au bon endroit ouais nickel des logements alors les logements on va les faire partir par ici résidence de fermiers vous avez franchi une nouvelle étape oh mais c'est la voix de comment il s'appelle morgan freeman non vous j'en construisent combien 10 est-ce la rancune qui te motive ou bien la seule puérilité toi vraiment on va te dégager on va te mettre une baffe en public tu vas rien moi c'est qu'ils aiment apparaître responsable tu auras le plaisir d'apprendre que le coût exorbitant de ses funérailles te revient ah ouais même pas enterrer ton frangin ce misérable cet avare ce il choisit de quoi il va hériter oui c'est à peu près ça on peut le dire comme ça effectivement frangis hop alors fait voir on va se rapprocher un peu histoire dans voilà c'est trop beau je sens que j'ai craqué que ça vous plaise ou non je pense que je vais craquer pour moi en solo au pire des cas quoi au moins la version de base puisque au passage je vous le dis il est à 15 balles sur une sante gaming ça vaut pas une fortune quoi alors on peut pas avoir plus de fermiers là on n'attire pas beaucoup pourquoi 21 22 23 c'est bien il arrive par là vous n'avez pas besoin de tout produire d'autant que vous pouvez acheter ce qui vous manque sélectionner la marchandise voulu dans le menu comptoir choisissez la quantité et le j'ai très automatiquement au navire marchand de passage d'accord pas pour l'instant j'imagine on va suivre le tuto je veux pas dépenser des sous pour rien là on va peut-être finir la route quand même parce qu'on sait déjà qu'il y aura une route ici hop là et vous voyez ici ça a été de la route pavée déjà quoi bon là notre ville est un petit peu trop miteuse pour ça et il a l'air d'avoir plein de modèles de maisons différentes quoi regarde le ramassis des nepsis qu'edvard de fait imprimer à bright sands où ça c'est votre paix et de varat le saumeur soit loué j'ai tellement honte de toutes les horreurs que votre oncle m'a fait publier et bien bosser chez nous on créera un journal mais d'ici 50 ans je pense parce que là détourne le moindre article en sa faveur et aux dépens de notre père bon on n'est que 43 dans la ville donc faut se détendre on n'a peut-être pas besoin d'un journal regardez l'animation franchement il ya même un type qui bosse sur sa barraque je trouve ça magique a donc ça fonctionne un petit peu comme ça donc oui je me rappelais plus des anneaux mais voilà il ya les besoins donc il faut un marché il va falloir du poisson et il va falloir des vêtements de travail pour pouvoir faire évoluer c'était énorme qui c'est qui empêche le vieux francton il va falloir ça pour que la maison puisse évoluer d'accord bon alors on va attendre il nous en manque un madame colonie pittoresque déblayé quartier résidentiel en ruine notre père n'aurait pas voulu te voir te tourner les pouces pendant que notre seule perspective d'avenir est en si triste état mais ça va pas non de dire ça alors comment je fais réunissons nos villageois et demandons leur d'améliorer l'endroit démolir déblayer copier déplacer route de terre débolir non c'est pas qu'il faut faire est-ce que ça marche ou pas on va accélérer le temps pour voir si ça se passe détail de la quête déblayer les anciennes ruines pour faire place au nouveau bâtiment vous pouvez déblayer les ruines plus petites pour obtenir des planches supplémentaires ouais bah ça a l'air d'être ça démolir allez les gars on s'active ou alors il vous faut une route on me dit pas que c'est ça je pense pas franchement on va faire une route comme ça juste pour voir est-ce que quelqu'un se déplace en direction de ça après la rue est sûre elle est éteint ah il se passe quelque chose oui regardez le deuil est plus facile maintenant que nous avons de la compagnie mon frère oui on est cinquante je te rappelle on est pas une nation quoi nous voilà tous qui perdent une rude journée de travail il est temps de nourrir et de loger tout ce monde construisez une pêcherie une pêcherie il y en a à profusion dans les ruines nous devrions en déblayer pour faire le plein qu'est-ce qu'ils ont collé comme ça là histoire de faire vraiment des quartiers compacts franchement je suis prêt il suffit va-t'en on va construire ça est-ce que ça il faut le récupérer ah d'accord il faut juste que je clique ok hop là donc on va construire une pêcherie et nos maisons est-ce qu'elles sont blindées j'imagine que non elles sont à 5 sur 10 seulement donc on est quasiment à la moitié enfin on est à la moitié à chaque fois donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de construire de nouvelles maisons je laisse en vitesse accélérer les gars vous voulez pas construire ? s'il vous plaît c'était une bêtise d'ailleurs de le mettre là faudrait pas que ça empêche les autres bateaux ça c'est quoi c'est un canon pour se défendre j'imagine que notre tonton va pas tarder à nous envoyer des gars non c'est pas la moitié ils sont juste passés par là alors hop on va faire des routes un peu partout histoire que ce soit quand même beaucoup plus accessible tac ici on va faire un bloc ouais moi j'aime quand c'est carré faut être honnête j'ai même pas regardé l'argent 75 enfin 73 000 on devait avoir 75 au début je comprends pas pourquoi mes types ne construisent pas est-ce qu'il faut une route vraiment qui passe devant je viens d'en faire une mec tu sais quoi pourquoi celle là elle s'est construite en instantané et pas elle ok bon alors vous savez what non j'en ai fait deux bon bah ils vont pas avoir faim je vous le dis et on va commencer à vendre du poisson je sais ce que le pays va faire les gars ah c'est notre petit bateau du début bon bah du coup il y a du travail je vous le dis tout de suite moi je voudrais vendre pas tout de suite j'imagine ah il y a des petites charrettes c'est quoi c'est les mecs qui vont construire tac c'est trop beau bon là ils ont l'air un petit peu de marcher bizarrement mais regardez en rythme normal tout va bien quoi bon et je vous ai pas montré mais bien évidemment on peut changer la caméra de place on peut regarder les trucs différemment ah bah la ville est vraiment vivante quoi après je l'ai mis en 4k je sais pas si j'aurais peut-être pas dû le baisser ou le mettre en 2k par exemple pour que ce soit encore plus fluide et augmenter certains trucs hop alors 70 on est pas mal par contre on a dépensé beaucoup de bois en fait est-ce qu'il y a moyen de faire une scierie ou alors on peut peut-être dézinguer ça scierie production de planche bon attendez on va attendre quand même l'objectif je veux pas faire une bêtise surtout qu'après à terme ça peut nous coûter très cher dans les dans les futurs enfin scénarios quoi comme je vous disais à nous si ça va pas changer là dessus bon bah votre carte vous la gardez pendant toute la campagne en fait et c'est pour ça qu'à la fin vous allez avoir une ville magnifique allez 80 pourquoi ça m'en plus ah on a des notifications ici d'accord oui 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 le niveau d'attrait suivant comme on voit colonie pittoresque le cirque jour-nuit est désactivé du menu par défaut non mais je veux bien le cycle jour-nuit voir ce que ça donne la nuit on va se remettre dessus oui bon pour l'instant c'est pas fou fou hi 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 il n'y a personne et pour les besoins de la vidéo on va se remettre en journée du coup on mais ça manque plus bah non bon vous savez quoi au diable l'avarice on va se faire d'autres résidences on va coller par ici 1 2 3 dans un premier temps on va faire ça comme ça you j'ai aucun problème de symétrie je vois pas du tout pourquoi vous dites ça je non pas du tout d'ailleurs lui il devrait être là-bas dans ce soir rue du quai ah c'est chouette bien belle journée bien belle journée ma petite dame 93 bon c'est quoi ça le bilan financier on est en négatif et voilà et voilà j'ai construit deux machins il y en a une de trop est-ce que je peux te déglinguer vous avez franchi une nouvelle étape bon c'est peut-être pas le moment pas que démolir allez aide à déblayer les plus grandes ruines insufflons un peu de vie à cet endroit je veux pas trop perdre d'argent en fait donc maintenant c'est bon il faut déblayer encore un quartier commerçant c'est ça j'imagine non c'est pas lui pourquoi ça se fait tout seul je l'ai pas demandé vous êtes sûr j'ai rien demandé la journée a été pénible ces gens ont besoin de repos et peut-être de se rincer le gosier alors pourvoyer dans la région 70% de l'approvisionnement en eau de vie pendant une minute la vache vous trouvez un pub alors vous habitant ont besoin de nouveaux vêtements il vous faudra d'avoir de la laine des élevages de moutons alors si on faisait un élevage de moutons genre par ici j'imagine qu'il te faut une route s'il faut te détruire je te détruis mais y'a pas de soucis et un pub j'imagine qu'il nous faut de la la filature on va la mettre pas loin et maintenant donc on va s'occuper de ce qui est niol un champ le terrain ne peut être exploité que si nous avons assez de champ nous devons les aménager oui bien j'ai vérifié les registres nos bâtiments ne sont pas tous en mesure de livrer les marchandises qu'ils produisent il faut y remédier ouais ouais mais t'es mignonne moi je veux bien mais je suis comment on va faire un champ de patates je sais pas si il faut non il est pas au bon endroit non alors on s'en fout c'est pas grave je vais me soigner donc ça y'a pas d'entrepôt petit entrepôt petit entrepôt attention quand même rien voilà je veux bien explique moi comment on fait ah ok ah nice c'est énorme ça déjà on va faire comme ça et on va t'augmenter un peu combien il t'en faut ? c'est ça ma question 26 sur 72 ouh le H et ben on va en faire plus y'a combien alors si j'avais su ça avant je vous avoue que je l'aurais peut-être pas fait de cette façon là tu veux bien aller j'ai l'impression que je peux pas tout prendre ok bon on va continuer comme ça mon pote là y'a un truc qui bloque apparemment non c'est les 26 sur 72 c'est ça voilà ok bon on réaménagera ça enfin on réaménagera ça une prochaine fois donc il nous faut une autre vie enfin une distillerie j'imagine hop on va te mettre à côté franchement ici qu'est-ce qui t'arrive ? et ben oui j'ai compris donc là il en faut que 5 1 pourquoi on peut pas là on peut pas ici pourquoi oh bah ouais je peux pas mais tu peux arrêter de dire ça s'il te plaît franchement ah non mais il en fallait que 3 bah décidément je lis tout très mal et ben voilà l'alcool va couler à flot ils vont être beaucoup plus heureux quoi ? enfin temporairement au moins quoi ici qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ça me met ça ? main d'oeuvre insuffisante oh 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 on peut directement faire des quartiers comme ça Où vends ton affaire ? Mais tais-toi ! J'en ai le ventre tout retourné. Comment Edvard peut-il oser nous en demander autant juste après la mort de notre père ? Je crois que c'est un con. Peut-être le dire. Un toast à l'avenir. Pas comme le monde entier s'incline devant vous. Oh, on n'a pas le pub ? Il est où le pub ? Là, non, caserne de pompier. Non, pub. Bah à côté des maisons quand même. On est des gens logiques. Est-ce qu'on a assez... Vas-tu enfin te décider à m'exprimer ta gratitude ? Non. Va mourir. Ah mais c'est lui ! Allez, ok, oui, si c'est pour que tu me saoules. C'est terminé. On va te déglinguer. L'odeur de l'anoline m'insupporte. Mais si les tenues d'agriculteurs sont tout ce que vous avez... Mais il est sérieux, lui ? Il va nous racheter comme ça combien de temps ? On a réussi. Dis-moi. Combien de temps notre oncle va nous imposer ses exigences cyniques ? Je vais peut-être le déglinguer. Qu'est-ce qu'il manque ? Oui, oui, allez, vas-y, qu'est-ce toi ? Bah bah, mouton noir, as-tu de la laine ? Oui monsieur, oui monsieur, quatre poches plaît. Ok, je le déteste vraiment. C'est ça l'usine de vêtements, on est d'accord ? Filature qui transforme... Ouais, ok. Est-ce que nos maisons ont évolué ? D'amélioration, quatre planches. Ah, ah, attends, moi je sais où elles sont les planches. Démolissez-moi ça. S'il vous plaît, les gars. J'ai pas l'impression que ça l'est mis. Mais... Bon, j'ai pas capté comment ça marchait, ça. Ah, des planches ! Alors, ma question. Ah non, y'a pas de route, forcément. Ça va pas aller. Les risques d'incendie augmentent. Ouais, mais mon pote, on n'a pas que ça à faire pour l'instant. On veut voir une maison améliorée. On peut pas ! Choisis un pub. Quoi tu veux pas ? Démolition impossible. Y'a un truc que j'ai pas capté. Et pourquoi on serait pas une scierie depuis le début, honnêtement ? Là. Il t'a fallu du bois pour tout ce que tu as construit jusqu'ici. Il en faudra encore plus pour continuer. Et bah ouais, et forcément, on en a pas du tout. Est-ce qu'elle est... On peut la réparer ? Voilà. Pénurie de ressources. Mais non, c'est en train d'augmenter, mon gars. Euh... Ouais, ouais, partie sauvegardée, c'est bien. Par contre, cette histoire de pub, ça m'embête un peu. Bon, je vais te démolir, toi. Voilà, vu que tu veux pas venir, on va te refaire autrement. Et pourquoi ça n'avance pas ? Avec trois en bois, est-ce que là... Ah mais euh... T'es juste une scierie. Tu n'es pas... Tu ne vas pas chercher du bois. Ah... Bah voilà ! Le bois, c'est fait. Je vais tâcher de ne pas penser au cercueil. T'es un peu glauque, d'un tout mon ami, là. Donc ils vont planter du bois et le farmer. Donc ça, c'est cool. Oh... T'es un peu glauque, d'un tout mon ami, là. Par contre, pourquoi ce pub... Ah, construisait un pub ? Pourquoi ça me le met en objectif ici ? Est-ce qu'on peut en acheter ? Est-ce qu'on peut en acheter ? Est-ce qu'on peut en acheter ? Acheter si la valeur est en dessous de... Allez, on va mettre 10. En premier temps. 10. Hop, est-ce que ça va marcher ? Et le poisson, on en a barré un peu trop ? Oui, c'est un stock, d'ailleurs. J'ai pas vu ça. Faudrait bien voir... Alors, attendez. Je suis complètement paumé. C'est qu'il nous faut... Ouais. Il nous faut coût en construction 10. Et pour l'instant, on en a vraiment que dalle. C'est bon, vous produisez du bois ? Ok, bon. On va peut-être s'en sortir autrement. Ça déborde de partout. Eh bien, c'est ça, en fait, que j'aimerais savoir. C'est... Les statistiques de poissons. Production. Ça, j'imagine que c'est la consommation. Donc, on peut en vendre, en fait. Il serait peut-être judicieux de vendre un peu de poisson. Voilà, vendre... Ici. Fixer le stock minimum. On va mettre 50, comme ça. Normalement, il devrait en vendre. Les gars, il me faut un bateau qui vient me chercher des trucs. Vous avez dit qu'on pouvait vendre tout et n'importe quoi. 7. Allez, bientôt 10. 9. Alors, contrairement à l'habitude... Non. 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 Tout est parti en flamme. Le drame, le drame, le drame. C'est beaucoup trop tard. Les pompiers. Information d'un trépide pompier. Vite. Formez-vous, vite, les gars. Voilà le saut. Voilà ton casque. Allez, fonce. Faut mettre de l'eau partout. C'est... On va faire ça simple pour la formation d'aujourd'hui. Oh non. Ça va se propager partout. J'aurais dû mettre plus de route. Allez, les gars. Formidable. Vous êtes des héros, viens. Il y a une gigantesque explosion. Non, ça, une gigantesque explosion. Mais non. Voilà. Organise-les. Il nous faut dégager un maximum d'espace. Ah, donc, ils le font quand ils veulent, en fait. Quand on arrive, enfin, quand on a fait les objectifs, ils le font. D'accord. Fuuuuh. Tu devrais parler à notre humble cousin. D'après lui, des ouvriers se seraient soulevés à Brightsands. Alors, attendez. Construisez, euh... T'as mis une collection routière avec votre comptoir ou votre entrepôt. Il y a une... Un petit entrepôt. Sinon, on peut peut-être faire un autre entrepôt. Non, mais il est là. Et est-ce qu'il accepte ? Allez, 10. Je dois dire. Je sais pas du tout. Ça vous plaît pas, cette route, franchement ? Histoire de dire... Non, ça ne va pas valider. Bon. Retrouvez votre cousin à la tête d'un attroupement non loin du site de construction. Ah ! Donc, on est allé sur la... La grande exploration d'Edward. Tu n'as rien à faire là. T'es vraiment le dernier des enfoirés, quoi. Euh... Vous êtes mignon, mais je fais comment pour retrouver mon cousin ? Enfin, d'insidence d'ingénieur, à propriété de Edward Goen. Ah, ah ! Bon, ça nous permet un peu de regarder la map, quoi, j'imagine. Casse-toi. Voilà. On va essayer de baisser un peu tout ce qui est sur le truc. Non loin du site de construction. Bah... Ouais, mais t'es où, mec ? Ça doit être lui. Je sais pas. Ouais, alors euh... Ah ! Il s'en est ici. Ah mince ! Alors, je les ai touchés et ça a dû annuler la manifestation. On va les laisser, ceux-là. Hop, non, j'ai l'impression... Ouais, non, il faut les trouver. Ok. Deux. Bon, mais ils sont pleins à manifester. Trois. Quatre. Et cinq. Ok, on va faire un bateau. Si vous m'emmenez, vous aurez mon bateau. Je l'ai hérité de ma pauvre tante. Son deuxième mari était un bon marrant. Ok. Bah... Pourquoi pas ? Oh. Tout le monde est à bord ? Bien. Je frémis à l'idée de rester ici une seconde de plus. Ah, escorter le bateau, il est marqué. Qu'on va peut-être avoir un combat. Ta sœur et toi n'avaient donc aucune dignité. Au point de me voler mes ouvriers. L'ambassadeur de la reine en entendra parler. On est juste en face. Ah non. Un enlèvement ? C'est une grave accusation. J'adore ta coupe de cheveux, mec. Pour me permettre. Excusez-moi. Nous avons quitté Edvard de notre plein gré. Qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser la vie sauve ? J'aurais dû me débarrasser de vous il y a longtemps. Je ne vois rien de criminel. Les querelles familiales sont menées. Ah, t'es dégoûté Edvard ? Je ne relève certainement pas de la classe le bâtiment quand même. Quant à vous, pardonnez mes manières. Sir Archibald Blake, ambassadeur de la reine et son plus proche confident. Il est tous. Malgré les circonstances, la nouvelle de votre retour nous a ravi, sa majesté et moi. La mort de votre père a été une tragédie. Nous sommes navrés qu'il n'ait pas eu droit à un prison. Ah, un allié. La véritable tragédie, c'est le coût exorbitant de ces funérailles que personne n'a réglé pendant que cette canaille juvénile vit sa vie de bohème. Hélas, votre oncle a en effet porté à ma connaissance certains passifs qu'il vous revient d'éponger, je le crains. Sans quoi, je ne pourrais pas vous décerner votre permis de commerce royal. Edvard a officiellement consigné notre dette. Eh ben, on va régler. Ce vieux tyran n'a plus aucune emprise sur nous. Ah, voilà les renforts. Si tôt que ma presse à imprimer sera en état de fonctionner, la vérité reviendra hanter Edvard. N'hésitez pas à utiliser mon navire à votre gré pour vous remercier de votre hospitalité. Génial. En plus, il y a quatre petits caissons de chaque côté pour pouvoir aller se fighter. Ok. Alors, construisez un petit entrepôt. Je suis pieds et poings liés, mais il siera sans doute à sa majesté de voir prospérer une nouvelle entreprise. Oui, je pense, oui. Ça me va, mec. Par contre, est-ce que j'ai le droit de reprendre ma colonie ? Edvard cherchera peut-être à nous empêcher d'avoir un chantier naval. Mais pour l'instant, occupons-nous plutôt de trouver un toit à ses ouvriers. Il faut les amener à qui, non ? Hop, alors moi je voudrais reprendre ma ville, en fait. Ah, ok, tout simple. D'accord, je suis vraiment perdu. Bon, désolé, c'est le premier épisode, comme je vous le disais. Là, pour le coup, je découvre vraiment avec vous. Ah, on a récupéré un peu de bois. Ça, ça tombe très bien. Donc, on va essayer de se faire la résidence d'ouvriers, comme ils disent. Oh là là. Magnifique. Ah ouais, par contre, il leur faut beaucoup plus de trucs. Il leur faut de les saucisses, du pain, du savon, des écoles. Les gars, oh, oh, attendez, doucement, doucement. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. On va déjà transformer quelques gars en ouvriers. Notre projet de journal est en bonne voie. Quelques jeunes reporters passionnés nous ont déjà rejoints. Hop, et il faut déblayer la fonderie abandonnée. Ça commence. Ah, elle est de l'autre côté de la route. Enfin, de la rivière, par contre. Il me demande toujours cette espèce d'entrepôt. Ça m'embête, ça. Parce que vraiment, en gros, je l'ai fait, quoi. Il est là, l'entrepôt. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris ? Bon, on va en mettre un deuxième. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me dis qu'un deuxième entrepôt, ça ne peut que servir. Quand celui-ci sera rempli. Par contre, tu pourrais peut-être valider ça. Ah oui, c'est qu'on peut poser les... D'accord, je viens de comprendre plein de trucs, en fait. On peut poser les bâtiments quand on n'a pas les ressources. Mais il faut les valider derrière et ils ne se font pas directement. D'accord. Bah, c'est pratique, en fait. Ça peut être utile. Ça peut être pas mal utile. Alors, on doit faire des ouvriers. Et bah, on va continuer d'avenir, ouais. Est-ce qu'on peut sélectionner plein de trucs d'un coup ? Ooooooh ! Et bah, pas mal, franchement. Bon, bah, vous savez quoi ? Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Notre rédaction croit au même rythme que votre ville. Nous préparons déjà notre première édition. Bah, génial, génial, génial. Bon, voilà. Comme je vous disais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais attendre vos retours sur ce premier épisode. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, bah, éventuellement, on continuera. Ou de toute façon, au pire, je pense que je vais continuer tout seul. Parce que franchement, je trouve le jeu très agréable, quoi. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada